AXTER Salut à tous, c'est AXTER Et aujourd'hui on se retrouve pour un atelier spécial retouche sous Photoshop Alors, on va donc aborder la retouche plutôt de contraste et tout Pas de retouche beauté ou quoi Enfin, vous allez vite comprendre Donc je vais partir d'une très belle image Nommée Tribal Gold 2 Qui représente une danseuse tribale sûrement Enfin, que le photographe a voulu représenter By Jilior Jilior étant quelqu'un qui propose des ressources Des stock images, si vous voulez, des photos studio brutes C'est-à-dire pas modifiées Depuis Déviantard et en très haute qualité Puisque l'image fait une résolution de 3489 par 5253 Ce qui est excellent Donc un petit JPEG comme ceci Je vous conseille d'aller voir ce que fait cette personne sur Déviantard C'est très bien Donc en fait il nous propose des photos studio complètement brutes Qu'on ne peut pas forcément trouver sur internet et pas en si grande dimension Pour qu'on puisse s'amuser justement soit à retoucher, soit à faire des photos de manipulation, etc. Et donc c'est très bien pour illustrer cet exercice Alors qu'est-ce qu'on peut faire sur cette image ? Déjà on voit qu'il y a pas mal Donc c'est ALT plus molette pour zoomer et dézoomer Voilà un petit raccourci Et espace, laissez cliquer espace et cliquez pour vous déplacer Donc ça c'est très important les raccourcis clavier Donc on voit que vu que la qualité de la photo est très bonne On a pas mal de ficelles, d'imperfections sur le papier du studio Donc les clairs viennent là Donc déjà on va commencer par essayer de supprimer un peu Pour homogéniser tout ça Parce qu'on aura peut-être pas spécialement une retouche qui nous supprime tout Donc le fait que notre calque est verrouillée ne nous dérange pas On fait un CTRL-J pour dupliquer notre calque Comme ça on travaille de manière non destructive Comme d'habitude Et on va commencer donc avec l'outil correcteur automatique En appuyant sur J Raccourci Et donc vous sélectionnez bien le premier Correcteur localisé Pour rapidement, voilà On va supprimer rapidement en jouant sur espace Supprimer les petits défauts en essayant de pas trop se rapprocher Parce que par exemple si vous faites ça vous voyez Ah il y a un truc qui s'est créé là Donc soit on fait ça Et là c'est parfait Enfin il faut pas que ce soit trop près en fait De pixels totalement différents Puisque en fait ce correcteur automatique Va analyser ce qui se trouve autour de lui Pour reconstituer une image La fera un algorithme Donc si vous mettez trop près d'autre chose Voilà Ne pas en abuser non plus Parce que ça dénature l'image Si c'est mal utilisé Et puis après on voit que c'est retouché Quand on a des grandes zones comme ça On peut aussi faire On peut supprimer un personnage dans une vue C'est pareil Touche raccourci clavier L Pour l'outil de l'assaut Pas l'assaut polygonal L'assaut Vous sélectionnez la zone que vous voulez Hop Et vous faites Majef 5 Raccourci Et vous allez en fait remplir cette partie Avec non pas du gris Un motif ou une couleur Mais un contenu pris en compte En mode normal et 100% Les raccourcis je vous les dis J'utilise parce que c'est très important Après vous allez gagner vraiment Voilà Contrôle B Pour annuler la sélection Et donc avant Après on faisait un Contrôle Z Ouais bon Peu importe Puisque là c'est la sélection Mais bon c'est mieux Vous voyez Hop Voilà Voilà Après on va pouvoir un peu continuer De modifier Là c'est une petite tâche Donc on peut le faire Là aussi Donc je suis repassé en J Hop hop Donc là c'est On touche pas au modèle En un peu d'instant Hop 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 On va modifier tout ça Donc après c'est peut-être voulu Mais en tout cas dans le cadre De cet exercice Voilà un cheveu Donc la photo est en fait De tellement de bonne qualité De tellement haute résolution Qu'on peut voir tous les détails Donc ce qui peut parfois Poser problème C'est comme les écrans 4K Maintenant Que vous pouvez voir Dans les Fnac maintenant C'est que Bah les personnes Se plaignent Parce que voilà Leur make-up est peu parfait C'est pour les acteurs Les actrices et tout Donc en 4K Bah oui On voit plus les détails Mais on voit plus les défauts aussi Et c'est incroyable Donc en fait du 4K C'est comme si vous aviez Une photo comme ça Mais en film quoi Bon alors bien sûr Pas avec l'éclairage Ni tous les paramètres D'une photo Ça remplace pas une photo C'est pas des photos Qui défilent Donc voilà Et avec cet outil Assez magique On peut le dire On va très rapidement Pour corriger Tous les petits détails Qu'on veut Alors après Ça peut donner un look Parfait Mais c'est un peu bizarre Après vous aimez Vous aimez pas Vous faites comme vous voulez Moi je passe par cette étape Hop Voilà Parce que je préfère Bien homogéniser tout ça Hop Un cheveu ici Hop hop Voilà Donc ça peut prendre Un certain temps Donc je dirai De plus en plus vite Avec la pratique Voilà C'est un outil assez magique Voilà Hop Que dire de plus Ici un peu peut-être Mais il faut pas trop En abuser non plus J'ai déjà utilisé pas mal Dans cette image Pour donner un petit look Comme on veut Ah vous voyez Là ça fait les défauts pas beau Donc ça on va laisser Voilà Atténuer un peu l'ombre Alors ici On voit qu'on a pas mal Le défaut là Donc on va réduire Donc pour réduire C'est alt Laissez clic droit Appuyer Et vous bougez comme ça Pour réduire la taille Là on reste en dureté 100% Avec le truc automatique J'utilise pas souvent Une faible dureté Pour ce correcteur automatique J'envoie pas trop l'intérêt En fait Je trouve que ça s'applique pas trop A ce genre d'outil Mais bon Il y a sûrement des usages précis On peut faire tellement de choses Avec celui-ci Alors après Quand vous avez des zones Un peu difficiles Si vous voulez par exemple Supprimer ça On peut essayer avec le L J'essayais de pas trop Vous écarter Mais ça on m'a libre Là j'ai 5 Remplir avec le contenu Vous voyez Hop hop Donc c'est quand même pas mal Et là on en voit Toujours une petite trace L'ombre On reprend notre J On baisse un peu Pour pas trop Hop Voilà Splendide On peut utiliser le cloner Aussi Mais bon Vu que Là c'est pas nécessaire Si le correcteur le fait Le correcteur L'outil de correcteur le fait Je vois pas pourquoi On utilise un cloner Le cloner c'est pour d'autres Applications spéciales Ou alors quand le correcteur Bah foire Majest 5 Hop On passe en J Voilà Donc on va quand même Essayer d'avancer ça Vous voyez Quand on s'approche trop Ça fait un petit truc dégueulasse Donc L On va entre les deux pixels de couleur Majest 5 Entrée Hop Alors qu'est-ce que ça donne Si on prend un peu de recul Donc avant Après On peut voir un peu partout Des corrections qui se sont appliquées Alors on en voit encore des Un petit peu moches Là ici Hop Alors nettoyez bien votre écran Parce que des fois En fait c'était Un truc sur mon écran Nettoyez bien votre écran Parce que des fois Vous pouvez pas comprendre Et essayer d'effacer Une poussière Pendant des heures Alors que c'est tout simplement Votre écran Enfin ça vient de votre écran Tout simplement Donc je veux dire Sur votre écran Pas à l'intérieur De la machine Donc sur les écrans Les autres Ça apparaîtra pas Et si vous Vous nettoyez votre écran Non plus Voilà Des petites tâches Qui sont dues au papier Je sais pas Bon voilà On va peut passer aussi Notre Alors qu'est-ce que c'est Cette chose Avec un bouton Qui se reflète D'accord On peut passer Notre Notre journée Sur ça Alors cependant Là on va quand même Faire encore Une petite retouche Ici H5 Hop Voilà Voilà Donc on a déjà Notre premier calque Pour nettoyer Donc on va l'appeler Prochain majuscule Nettoyage Après les calques Je vous ai appeler Comme vous le voulez Moi généralement Je les nomme même Pour un Ni les groupes Je me laisse pas trop Les pieds En fait Pour ça Voilà Donc dans P1 Enregistrer Ctrl S Pour enregistrer Ctrl Maj S Pour enregistrer Sous Donc voilà Notre calque De nettoyage Ensuite On va appliquer D'abord Des effets Sans plugin Puis On combinera Avec des plugins Donc Pour ce faire On va Dupliquer l'image Alors D'abord On va faire Mon ancienne technique Vous savez Deux fois Ctrl J Je laisse appuyer Image Et je clique sur Le deuxième calque Ctrl G Pour le grouper Je place celui-là En incrustation Je place celui-là En Ctrl I Pour le faire Négatif Je place En lumière vive Vous voyez Des trucs tout dégueulasses Qui apparaissent C'est normal Et vous placez Votre groupe Nouveauté de la CS6 En mode incrustation On vient sur Nouveauté Maintenant On a cessé Mais voilà On passe donc Sur la nettoyage Copie 2 Ici Filtre Atténuation Flou Gaussien Alors Qu'est-ce que je dis Filtre Atténuation Flou De surface Donc là Vous allez mettre Un peu ce que vous voulez Moi généralement Ma combinaison C'était 92-14 Mais ça ne marchera pas Forcément Vous voyez Le résultat en direct Vous pouvez peut-être Baisser un peu Ici Encore Hop Bon voilà Bon bref Ça c'est de C'est du Du tac au tac Et il faut que Chacun fasse Suivant sa photo Donc ne mettez pas Forcément les mêmes Réglages que moi Moi j'ai mis ça Regarde là Alors plus votre photo Est grande Plus Le chargement va être long C'est logique Puisqu'il calcule Voilà Alors là On a un effet Comme si on avait fait Du HDR Donc qui est plutôt Pas mal réussi Sur cette image là Oula Donc ne vous trompez pas C'est le groupe Qu'on va modifier Et pas les images Dans les groupes Donc quand on désactive Ceci Bah voilà On voit déjà Donc vous voyez Ça accentue les défauts Donc si j'avais Laissé tout ça Ça aurait été moche Donc là Vous pouvez décider De le laisser comme ça Vous voyez Un liseré Qui est apparu Et puis vous allez Ou le baisser En opacité Ici Voilà Par exemple Je ne sais pas Je ne vais pas trop Forcer l'effet Non plus Voilà 26% déjà Pour un premier Petit contraste Et éventuellement Sur ceci Vous allez pouvoir En fusionnant Ces calques Ces calques Ah non Ça ne veut pas Oui en effet Parce que ça C'est en mode incrustation Donc c'est pas grave Maintenant La deuxième technique Que une autre Enfin une autre technique Parmi toutes celles Que je vais vous montrer Donc vous appuyez Sur CTRL MAJ ALT E Je sais c'est un gros raccourci Mais très important Ça va vous permettre D'aplatir l'image Et en fait de créer Un nouveau calque Qui combine tous les autres En dessous Donc si vous les supprimez Hop Voilà Donc c'est vachement important Parce qu'on ne peut pas Travailler avec des groupes Qui nous gèlent Ou des calques de réglage En plein milieu Enfin voilà Donc c'est assez important Donc on va la mettre En négatif Enfin on va d'abord Faire un CTRL J Pour pareil Travailler de manière dynamique CTRL I Pour passer en négatif Pareil On commence pareil Sauf que là On met directement En lumière vive Et là on revoit Les petits pixels Vivement colorés On va convertir En objet dynamique Alors pourquoi On ne va pas avoir besoin De le rapetissir Ou quoi Je ne sais même pas Si ça se dit ça Tiens Et en fait C'est pourquoi On va appliquer les filtres Pour pouvoir les modifier De façon dynamique Logique Voilà On va voir Modifier donc un filtre Atténuation Flou de surface aussi Donc là je vais plutôt Mettre cette combinaison 50-50 Donc voilà On n'a pas exactement Le même rendu que tout à l'heure Donc ça peut faire Un rendu très artistique Si vous voulez Laissez comme ça Donc le filtre Flou de surface S'applique Et on va Donc entre 50-50 Après c'est comme vous voulez Et là vous voyez On peut désactiver Et après venir Interagir avec ces Flou de surface En double cliquant dessus Donc c'est plus simple Que une image non dynamique Voilà On va maintenant Vu qu'il y a des couleurs Et que nous on veut juste Faire du contraste Donc contraste C'est du noir et du blanc On va appliquer Un effet de teint de saturation En enlevant la saturation Tout simplement Voilà Contrôle Maj-Alt-E On reutilise Ceci Et on va supprimer Ce qu'il y a en dessous Puisqu'en fait On va s'en servir Comme quelques diffusions Puisqu'on va le placer En mode incrustation Et voilà Donc un nouvel effet Assez intéressant Et alors là On va pouvoir Utiliser Si vous voulez Puisque c'est un seul calque Ce n'est pas un groupe On va pouvoir utiliser Un calque comme ceci Un masque vectoriel Pour pouvoir en fait Peindre en blanc Là où vous voulez En noir pardon En faisant X Donc en noir Pour là où vous voulez Désactiver l'effet Par exemple si vous voulez Autour du personnage Pour renforcer l'effet Sur le personnage seulement Et en blanc Pour en fait Annuler le noir Mais là il est tout blanc En l'occurrence Et sur ce calque Vous pouvez faire Contrôler en fait Pour inverser Et là par exemple Quand je vais peindre en blanc Ça va être que cette partie là Qui va être accentuée Voilà donc par exemple On peut essayer là Donc là il y a une opacité Donc vous pouvez régler Aussi votre opacité Comme ça voilà Donc si on veut par exemple Que ce soit un peu Que sur notre modèle Et sur notre drap ici On peut mettre Inverser le calque Et après peindre Là où l'on désire Sans trop accentuer Le décor non plus Qui n'a peut-être pas forcément Le besoin de l'être en plus Puisque ces détaille Ne nous intéressent pas Voilà Donc c'est sa couronne De feuilles Voilà Hop 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 Voilà Donc voici le résultat donc un nouveau petit effet de contraste et dessus on peut rajouter enfin ça on le fera après enfin, non, on va le faire maintenant un quelques d'effets noir et blanc alors nous on ne peut pas mettre noir et blanc bien sûr on va le mettre en mode lumière tamisée et ça va nous servir à faire une mini correction colorimétrique donc on va d'abord double cliquer ici ah oui, ça apparaît de l'autre côté voilà, pour avoir les options de fusion donc veillez bien à ce que les couches R, V et B soient activées et après en fait vous allez pouvoir un peu modifier comme vous voulez si vous voulez un peu plus de bleu, de cyan, de bleu alors comment je vais faire moi ? voilà, après c'est vos réglages perso que vous voulez ou pas vous pouvez essayer les extrêmes comme ça donc là ça n'applique pas grand chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de bleu, non et il n'y a pas beaucoup de vert par moment dans la scène voilà, on va réduire un peu les rouges pour en plus de contraste et voilà une nouvelle chose donc bien sûr ça, on va le réduire on va venir sur ce calque et faire contrôler parce que, encore une fois, on va essayer de repeindre un peu par-dessus le modèle en lui ajoutant les nombres alors après, bien sûr, on va réduire l'opacité enfin je pense, ouais, parce que sinon ça fait trop sombre voilà, donc une multitude de techniques de retouches voilà, oula, vous voyez sur la main, ça y va assez fort X et vous peignez pour supprimer en fait ça passe en blanc, mais X est raccourci donc vous voyez, ça va quand même assez fort sur le corps là on va baisser cette opacité, voilà voilà, donc encore un petit effet de contraste bien sympathique et en plus on renforce cet effet sur la scène vu que le studio est uni à côté et on va maintenant utiliser le petit plugin des petits plugins donc match control match control alt E pour aplatir notre truc CTRL J notre calque, pardon filtre topazlab détail 2 qui est un plugin qui améliore les détails comme son nom l'indique donc the plugin is analyzing the image très bon anglais de ma part donc plus votre image est grande plus il met du temps à l'analyser on zoom, on zoom, on zoom hop donc vous avez des pré-configurations que j'utilise des fois genre à color jump pour améliorer la color bold detail aussi que j'utilise beaucoup c'est des petits effets comme ça spécial mais sinon vous pouvez juste vous en servir pour un peu atténuer certaines parties ou pas, voilà et là, original après donc là, je pense aussi qu'on va à nouveau faire quelques vectoriels ouais, hop un contrôle E mais hop, on passe en blanc voilà, ça devient lent parce qu'il y a pas mal d'effets dans la comp hop, ici sur la peau un peu on va venir aussi ici voilà, donc c'est une multitude d'effets qui va en fait créer notre image parce qu'il y a certains rendus qu'on peut voir sur certaines photos on comprend jamais comment ils ont fait pour obtenir ça alors bien sûr, il y a l'appareil photo il y a les paramètres pris à la photo mais moi je parle de la post-prod évidemment et on sait jamais en fait comment ils ont pu faire ça voilà alors là, on voit qu'il y a un peu trop de grains sur la peau que j'aime pas trop donc c'est juste en fait des petits détails qui font toute notre image finalement voilà et après, un nouveau plugin contrôle image Alt-E là, on n'a pas besoin de le dupliquer de Mix Software Color FX Pro 4 très traitement de l'image alors là, on a un truc bien sympathique c'est qu'on peut voir comme ça comme ça et ça, c'est un curseur interactif comme ça, on peut voir avant, après on va mettre un petit ink là où vous mettez celui que vous voulez il y en a éventuellement évidemment par l'ompleur vous réglez comme vous voulez donc moi j'aime bien ajouter cette petite touche bleutée comme ça j'aime toujours bien et on va le combiner à un cross-processing en préréglage C04 et en puissance environ à 20 peut-être, non, un peu moins ouais, alors attendez j'ai dit qu'on pouvait combiner mais en fait, j'ai dit n'importe quoi voilà voilà, donc on va faire un truc à 21 donc pas combiner on fait appliquer puis on va refaire CTRL et maintenant on va faire CTRL-J filtre euh... Niki Software Color FX Pro on revient dans notre ink qu'est-ce que c'est ça ? ouais non, ink j'ai pas tout testé j'ai pas tout testé c'est... il y a tellement de choses à tester ok on va attendre le petit chargement voilà euh... donc là pareil vous pourrez supprimer si vous voulez certaines choses euh... bah je vais le faire sauf que là je vais pas passer je vais pas l'inverser le calme non... le pinceau s'il te plaît ah oui donc là justement on va baisser l'opacité pour juste réduire un peu par exemple ici ce que ça fait là hop et on va hop voilà et on va baisser encore l'opacité pour blender si je puis dire comme ça en fait blender en gros ça veut dire fusionner euh... le bord du dégradé un peu plus doux voilà euh... et voilà notre correction colorimétrique alors là c'est tout on a utilisé aucun calque de réglage ou presque donc après on peut ajouter un petit dossier on va pouvoir euh... alors soit le laisser choisir mais généralement voilà donc c'est pas mal ce qu'il a choisi finalement voilà donc un peu de contraste un peu de lumière alors je baisserai un peu la lumière voilà des niveaux des niveaux alors des niveaux je fais non je ne vais pas baisser ça sinon ça renforce les noirs ici non je n'aime pas trop toucher à celui-là et ici je mettrai 254 peut-être avant après ouais et si j'agis sur les bleus voilà si je trouve que mon image est trop bleue vous voyez hop je vais baisser un peu éventuellement voilà voilà et il va venir ici un peu voilà un petit peu donc de niveau un petit peu de courbe on fait automatiquement il n'a pas trouvé grand chose à modifier je vais rester en donc pour faire CTRL Z deux fois on ne peut pas en fait puisque ça revient sur votre image de départ vous faites CTRL ALT Z alors il y a un nombre au pré-défini deux fois où vous pouvez après vous pouvez plus non plus bleu 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 on va agir sur les bleus un peu genre juste faire ça voilà ah non ça rajoute trop de bleu on va se mettre un peu là pour augmenter non on va partir de là alors juste un peu donc après c'est du tâtonnement c'est c'est suivant votre photo donc là l'exposition il n'a pas besoin vous voyez on peut faire un truc très coloré vibrance un peu on va en mettre j'aime bien la vibrance sur le calque on va passer en noir et on va modifier un peu ça ici voilà de toute façon on va blender un peu encore pas trop qu'il y ait le pixel abîmé dans cette partie noire on va aller dans non 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 on va d'abord faire une correction sélective je préfère faire une correction sélective avant la balance des couleurs donc le rouge ou pas voilà vous essayez les deux extrêmes quand vous savez pas à quoi ça correspond donc moi j'aime bien hop par la gauche magenta non ça je touche pas et jaune non plus ou alors un peu de jaune par là voilà des jaunes là il n'y en a pas beaucoup dans l'image donc on va pas trop les toucher des verts non plus des cyan il doit y en avoir ouais il y a tout le fond donc on va un peu mettre notre couleur par là enfin on va réduire un peu quand même jaune on booste les bleus ou alors on les on va un peu les booster en bleu euh ouais on va enlever un peu la teinte magenta non trop la z voilà vous tapez zéro ici hein c'est la même chose jaune ça booste trop les bleus on va débooster un peu débooster ça c'est un bon boost magenta on va un peu vers la gauche ici non ici euh ouais je vais un peu un peu enlever hop vous voyez un rendu différent et maintenant on peut appliquer donc la balance des couleurs parce que tout le monde utilise la balance des couleurs les corrections colorimétriques alors attention les tons foncés faut mettre des petites valeurs hein parce que ça va vite dénaturer l'image vous voyez hop donc c'est des couleurs complémentaires en fait qui se trouve à l'opposé sur la roue chromatique parce que ça excite les parties du cerveau qui sont réceptives aux couleurs donc on utilise des couleurs complémentaires tout simplement pour avoir une bonne harmonie voilà en ton moyen on peut un peu plus modifier mais sans trop non plus vous voyez ça booste un peu trop mes rouges alors je vais booster vers le bleu tandis que là je vais mettre un peu de magenta et un peu de jaune tout de même pour pas trop dénaturer l'image hein faut pas trop pousser les images ouais je vais mettre un peu de rouge quand même parce que j'aime beaucoup le rouge je sais pas si vous l'avez remarqué dans la création hop voilà on balance des couleurs il y a un petit truc aussi on peut rajouter un filtre photo si on veut hein un filtre alors vous cliquez une première fois en fait et avec la molette après vous pouvez sélectionner ce que vous voulez hop 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 c'est plus rapide que de cliquer sur un par un j'en ai vu un qui était pas mal celui-là c'est le profond là c'est pas mal voilà ah ouais mais ça enlève trop mon bleu logique c'est du jaune ouais à 1% ça va servir plus trop à rien hop et alors je rajouterais un filtre photo ou je mettrais un filtre rouge éventuellement puisque comme je l'ai dit plus tôt j'aime bien le rouge voilà pour annuler un peu le bleu je vais mettre du rouge voilà euh et après ce qu'on peut faire alors color lookup j'ai fait un tuto dessus on va pas l'utiliser dans ça euh ouais donc euh ah oui une accrustation en dégradé coupe de transfert de dégradé donc là vous utilisez les couleurs que vous voulez là c'est un petit effet instagram et en fait on va mettre en mode accrustation pour démarrer vous voyez c'est très très fort hein ça peut donner à l'effet artistique aussi on baisse l'opacité ici hop voilà ça va rajouter un peu de contraste et un peu de violet j'aime beaucoup utiliser ce genre de dégradé et je vais le réutiliser mais cette fois différemment en mode densité des couleurs moi là je vais mettre par contre un très faible truc ça correspond pas à ça va pas bien à toutes les photos non plus ce que je fais là voilà donc euh bah c'est tout alors ça c'est notre groupe correction colorimétrique après application des différents effets de contraste et vous voyez quand même ça ça change un peu un peu la donne quand même ton image voilà alors maintenant ce que j'aime bien c'est vous sélectionnez votre premier élément de votre hiérarchie vous laissez l'image appuyée et vous sélectionnez l'avant dernier vous faites ctrl G et en fait dans ce groupe c'est ce que vous avez appliqué et comme ça vous allez pouvoir voir ce que vous avez fait voilà avant après donc on a quand même une sacrée différence qui est plus que notable alors si on voit des petites imperfections ici sur le noir alors on fait G pour déplacement quand il y a un petit sens interdit ça débug le truc en fait on prend le mage alt E une nouvelle fois et on va passer en correcteur je ne sais pas pourquoi il fait des siennes là alors pourquoi fait-il des scènes on va tout simplement les activer ces deux oui je désire utiliser le correcteur alors on va peut-être passer en L parce que c'est une grosse zone hop euh et et pas améliorer de contour mage F5 continue pris en contre avec 100 voilà on a enlevé un peu le noir on repasse en J alors on voit que ça fait un truc assez moche donc on peut passer en S et c'est tampon éventuellement les tampons ça homogène pas les pixels dans la zone donc on refait du J par-dessus ici hop voilà et alors on voit que c'est toujours un peu bof bof donc ce qu'on peut utiliser alors un petit raccourci vous laissez appuyer alt et vous cliquez sur l'outil que vous voulez pour sélectionner le suivant parce qu'en fait c'est tous les mêmes raccourcis cavier et avec l'outil correcteur en fait on va mixer le tampon et l'outil de correction automatique comme ça il va partir de pixels donnés voilà hop pour un peu mixer tout ça mixer notre image on passe un peu en S hop non ça fait pas bien S on repasse en J en correcteur localisé ici donc ça de toute façon ça vous comprendrez les différents cas en fait en traitant les images en les retouchant vous comprendrez comment les pixels réagissent comment les outils réagissent les uns aux autres quels sont les avantages à utiliser le tampon au correcteur de tampon etc il y a pas mal d'outils comme ça donc ils peuvent améliorer ou pas notre image vous voyez ça fait un petit truc euh ouais normal ça fait quand même assez moche mais ça fait moins moche alors là on voit qu'en fait notre ton est plus bleu foncé que ça donc on va utiliser le tampon s'il te plait ouvre toi alors la dureté on la met à zéro comme ça on peut mieux switcher entre les dégradés de couleur alors je viens ici hop 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 voilà j'essaye de arranger mon truc alors là ça a l'air un peu mal parti je vais pas vous mentir euh voilà hop au pire je vais loin dans l'image pour prendre des pixels totalement de nature différente de couleurs différentes voilà et après ici j'essaye de pas mettre mon pinceau trop grand pour pas qu'ils prennent le pas à chaque fois sur la couleur que je vais essayer de cloner cloner tampon tout ça c'est les mêmes noms vous l'appelez comme vous voulez hop voilà je réussis au fur et à mesure à grignoter un peu de terrain alors je sais pas si ça se verra sur votre sur les captures vidéo si vous mettez pas en 1080 et euh ça dépend aussi de votre écran parce que j'ai deux écrans et je peux vous dire qu'il y en a un il est un peu mal réglé mais je peux vous dire que ça change complètement à l'image il y a des défauts qu'on ne voyait pas et qui ne sont pas puisque quand c'est mal réglé bah c'est mal réglé hein et euh des défauts qu'on ne voit plus alors qu'ils y sont donc pensez bien à calibrer votre votre écran correctement alors là on va baisser un peu l'opacité pour fusionner un peu cette partie là pour donner un aspect de naturel ici encore un peu voilà on a réussi euh donc avant après voilà donc c'était un peu compliqué cette partie là mais bon ça ça n'arrive pas à toujours dire je viens de voir ici un petit défaut à corriger donc après la correction chorimétrique vous pouvez toujours euh enlever les défauts hein c'est juste que dans l'étape de production généralement euh on fait ça après euh enfin en tout cas je ne sais pas euh pour les autres mais moi en tout cas j'utilise euh j'utilise d'abord cette technique là de supprimer les défauts comme ça après quand je vois la correction chorimétrique mon oeil n'est pas attiré par les par les défauts de l'image mais plutôt euh sublimé par euh parce que j'ai corrigé mais bon la photo de départ était très bien hein donc il faut toujours avoir une bonne photo de départ hein parce que c'est comme tout hein vous pouvez pas faire non plus euh enfin vous pouvez faire de la magie mais et limite aussi au au logiciel alors je vais faire ctrl J pour au cas où ça ça ferait un rendu moche comme ça j'aurai pas de problème alors vous voyez le projet est très gros hein 775 mégas donc c'est pas grave puisqu'à la fin vous allez m'enregistrer cette image et supprimer le projet peut-être donc ça fait une image assez pas mal voilà donc après c'est la petite la petite retouche des endroits spéciaux donc ça ça on peut passer vite fait des heures j'ai vu des interviews de retoucheurs parce que oui il existe le métier de retoucheurs alors généralement ils sont combinés à un métier de photographe bien évidemment parce que bon mais si vous voulez vous pouvez passer sur une photo qu'ils avaient en commande 4 heures ils expliquaient que c'était des professionnels donc ils connaissaient par coeur les outils c'est logique donc pour les gens qui connaissent pas bien les outils qui maîtrisent pas encore pas les techniques de travail bien établi avec un plan et tout ou des techniques de script d'automatisation des tâches et tout ça peut vite être très long très très long donc 4 heures sur une image c'est quand même assez incroyable et après on ouvre le magazine par exemple je sais pas bon un magazine people ou quoi n'importe quoi enfin un magazine people non mais un magazine de mode ou quoi et euh oh ça n'a de me plaît ça n'a de me plaît pas donc on passe d'image en image comme ça avec une facilité et moi le premier mais c'est que en fait on se rend pas trop compte du travail derrière et quand on commence un peu dans ce milieu bah on voit vite que il y a un travail assez énorme et qu'aujourd'hui voilà toutes les photos sont retouchées vous voyez le grain de la peau est pas mal donc je vais pas modifier du tout le modèle c'est pas le but de cette formation là mon but ça va être juste d'embellir un peu la photo de faire quelques corrections par la suite voilà donc encore des petites corrections que j'ai appliquées là on les voit pas mais bref il y a des gens qui aiment bien zoomer sur l'image ah oui non là c'est vrai c'est mon écran qui va nettoyer hop on en contrôle contrôle G voilà donc image avant après c'est quand même assez incroyable ce qu'on peut faire avec tout ça contrôle S pour enregistrer toujours enregistrer que vous n'ayez pas de problème après euh voilà euh j'espère que ce tuto euh euh j'ai l'habitude de dire petit petit tuto pardon mais là ça durerait quand même une bonne demi-heure donc j'espère que ce tuto euh sur photoshop cet atelier vous aura plu euh n'hésitez pas à laisser des commentaires à proposer d'autres ateliers si vous le désirez donc un atelier en fait c'est une mix c'est un mix de techniques de tutos et d'astuces un peu une sorte de mix entre le making of et les tutos euh comme ça vous pouvez apprendre plusieurs techniques euh mon workshop de travail comme on dit ça ça fait ça le fait à l'américaine quoi voilà et euh voilà salut à tous c'était Axner si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et vous abonner pour voir mes prochaines vidéos